En pleine mer, un requin-bouledogue distance facilement un crocodile à ses trousses. Mais lorsqu'il remonte une rivière, il est sur le territoire des reptiles. Dans le territoire du Nord, les touristes se pressent pour les voir sauter. Le spectacle de leur puissance et de leur férocité est impressionnant. L'histoire de l'un d'eux en particulier remonte à une rencontre légendaire. Brutus est l'un des plus grands et des plus célèbres crocodiles de la rivière Adélaïde. On dit qu'il a 80 ans, qu'il mesure au moins 5 mètres 50 et pèse plus d'une tonne. Il lui manque une patte antérieure. Selon les habitants, elle a été arrachée par un requin quand il était plus jeune. Certains spécialistes ne s'étonnent pas qu'un requin-bouledogue attaque un crocodile. Le plus étonnant chez le requin-bouledogue, c'est qu'il n'a pas peur d'affronter un animal plus gros que lui. Il tue toutes sortes de proies, y compris d'autres squales. C'est le plus grand prédateur de tous les requins. Un crocodile, même marin, agresserait-il un ennemi aussi bien armé ? Si un requin-bouledogue passe près de lui, rien ne l'empêche d'essayer de le tuer. Crocodile marin contre requin-bouledogue. Une confrontation entre ces deux grands prédateurs peut-elle vraiment avoir lieu ? Non seulement c'est possible, mais c'est arrivé. Et c'est Brutus, le géant à trois pattes, qui a lancé l'assaut contre l'espèce qui lui a arraché une patte. Brutus, le géant à trois pattes, qui a lancé l'assaut contre l'espèce qui lui a arraché une patte.